Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je ne suis pas maquillée parce que du coup je n'en voyais pas l'intérêt pour cette vidéo. On est dimanche donc c'est tranquille, chill à la maison. Et du coup j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que vous voyez dans le titre en fait par rapport au déménagement etc. de la maison. Je pense qu'il est important de faire une petite mise au point. La dernière fois que j'en ai parlé c'était dans ma vidéo FAQ. Et du coup je trouvais intéressant quand même de vous expliquer un petit peu la situation actuelle parce que vous allez voir beaucoup de vlogs, vous voyez beaucoup de vlogs actuellement sur où je range la maison, je réorganise et là vous devez vous dire attends tu veux déménager, tu réorganises, c'est quoi ton délire ? Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un petit peu explicative vous expliquer le pour qui, du pourquoi, du comment en fait tout simplement. Donc comme vous le savez on souhaite déménager depuis déjà au moins deux ans. Il faut savoir que c'est pas évident de déménager, on a fait des demandes sur certains sites etc. pour trouver des maisons et malheureusement on ne trouve pas où il n'y a pas, où c'est beaucoup trop loin pour nous. Donc c'est un peu frustrant, ça fait à peu près un an et demi que c'est comme ça. On a regardé également tout ce qui est agence etc. Mais il faut sortir une blinde d'argent et ça fait vraiment mal au coeur de se dire qu'il faut quasiment 3000 ou 2000 en fonction du loyer, bien évidemment je parle et de ce qui est demandé c'est une généralité, venez pas me dire non mais en fait il ne faut pas donner ça. C'est un exemple mais en globalité sur ce que nous on a vu, il faut sortir entre 2000 et 3000 euros pour rentrer dans la maison en comptant bien évidemment le premier loyer etc. Donc ça fait énormément d'argent, pour l'instant on nous embête concrètement de sortir. Donc voilà, on s'est pas mal remis en question. En plus Salane là actuellement est encore en arrêt puisqu'il s'est fait opérer début, non, fin février du coup pour son genou. Donc là en fait il a été arrêté dès le 8 février et actuellement il n'a toujours pas pu reprendre le travail parce que c'est compliqué. C'est normal une opération du genou ça se répare pas comme ça, enfin pas si vite que ça, il faut prendre le temps, c'est normal. Mais bien sûr arrêt veut dire perte de salaire sachant qu'à la nuit son salaire reste important quand il touche des primes. Primes de propreté, primes de pose, enfin des primes quoi qu'il a en plus d'assiduité etc. qui font monter le salaire et forcément quand là il n'y a pas toutes ces primes là, le salaire est beaucoup moins important. Même si on a un complément de la caisse maladie, ce n'est pas un salaire complet comme on peut avoir d'habitude. Donc là on s'est dit, t'imagines on aurait un loyer beaucoup plus important que ce qu'on a là actuellement. Sachant que là actuellement c'est, je suis en train d'étouffer, c'est compliqué avec le salaire pour tout payer. Tout ce que lui doit payer en fait, t'imagines on aurait un loyer plus important. Ça serait compliqué sachant que moi actuellement je n'ai plus d'heures, je suis à nouveau en 28 heures. Donc du coup, c'est pareil, mon salaire n'est plus le même qu'avant. Donc ça fait mal au niveau des salaires. Donc je me dis, on aurait un salaire beaucoup plus important que celui-là, on ne pourrait pas l'assumer. Donc du coup, ça faisait déjà un moment qu'on réfléchissait tous les deux. Je pense qu'on a eu le déclic début janvier. En plus elle est en train de refaire les travaux à notre propriétaire. On a déjà la toiture, on a eu l'AVMC qui a été posée comme je vous l'avais dit. De toute façon, si vous suivez nos aventures en vlog, vous savez tout ça déjà. Et du coup, voilà, en réfléchissant, les travaux se font. La maison en soi nous a toujours plu, donc voilà. C'est vrai qu'il manque juste le petit jardin pour Pupi, mais les beaux jours vont réarriver. Donc du coup, on va pouvoir aller la promener. Bon, quand elle n'ira mieux bien évidemment. Mais on pourra faire les promenades, etc. qu'on faisait l'été. C'est vrai que c'est plus l'hiver où c'est un peu plus embêtant. Mais bon, après on a de la chance. Sonny est un chien qui... Enfin, une chienne qui s'adapte très vite comme sangha l'été. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis elle adore faire la commère, donc c'est cool. Non, papa n'habite pas très loin parce que vu que l'autre maison a été vendue, il a pu reprendre celle de sa maman. Donc du coup, c'est cool. Il n'est pas très loin de la maison. Donc cet été, quand il ne sera pas là, on pourra aussi aller chez lui. Et bien sûr, on pourra aller au jardin chez ma mère. Donc voilà, on s'est dit pour l'instant, concrètement, oui, il nous manque un jardin. Oui, il nous manque une pièce. Mais il faut savoir que vu comment ça se passe actuellement avec la fille d'Alan, on sait très bien qu'elle ne restera pas des années encore avec nous. On peut se tromper, mais vu comment ça se passe, voilà. Donc Alan m'a dit, écoute, de toute façon, on lui fait sa petite chambre. Mais par la suite, de toute façon, on retrouvera notre pièce. Il me dit, tu fais ce que tu veux dedans. Donc, en gros, nous avons décidé de ne plus déménager pour le moment. Après, ça ne nous empêche pas de regarder, de chercher. Si on a une très belle occasion, pourquoi pas, en effet, déménager. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, actuellement, on s'est dit, il vaut mieux se poser. Les travaux se font. Puis on est bien, en fait, où on est. Donc, c'est un peu ça qui est frustrant. Et je pense que le fait où on a réaménagé la chambre. J'ai réaménagé un petit peu le bas. Là, j'ai rangé les placards. J'ai rangé encore d'autres choses. Et je re-range au fur et à mesure. Du coup, c'est vrai qu'on se sent mieux. On a envie de plus de choses. Donc là, par exemple, il faut que je repeigne le bas. Parce qu'il y a besoin que ça soit repeint. Parce que ça fait quand même des années qu'on est dans cette maison-là. Donc, ça fait toujours du bien de repeindre aussi. On va me dire, ça, elle peut le faire. Oui, mais bon, là, c'est une envie que moi, j'ai. Donc, je ferai ça au beau jour. Enfin, voilà. Donc, sauf qu'à Extrême, on retrouve quelque chose qui nous plaît, qui est joli. Qui nous correspond, en fait. Concrètement, on partirait d'ici. Mais actuellement, on ne veut plus partir. Parce que le loyer est raisonnable. Voilà. Donc, il faut réfléchir aussi financièrement. On sait que la conjoncture actuelle est très, très, très compliquée. Tout augmente. On le voit, dans la location, c'est pareil. C'est extrêmement cher. Tout ce qui est nourriture. Là, actuellement, moi, j'ai juste le bus qui est juste à côté de chez moi pour aller dans le centre-ville. Je peux prendre ma voiture en fonction des jours, etc. Donc, vraiment, aucun problème, aucun frais de déplacement, on va dire. Mais là, plus à temps que je prends le bus, donc ça coûte quand même moins cher qu'à certains endroits, je serai obligée de prendre le bus. Enfin, la voiture, puis le bus. Donc, double frais de déplacement. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on est vraiment très gagnant sur comment ça s'appelle, là où on est, tout simplement. Aussi, c'est pour ça qu'on l'avait choisi aussi, côté pratique. Mais voilà, donc du coup, on ne veut plus partir. On est en train de raménager totalement la maison, pièce par pièce, petit rangement par petit rangement. Vous voyez, quand j'ai fait mes placards, du coup, j'ai rangé mes papiers. Et voilà, je vais me réapproprier certaines zones de la maison. Là, le grenier, il faut qu'on le range avec Alain, mais du coup, essayer de faire un truc super propre, super clean. Et du coup, voilà, donc j'essaye de ranger, réorganiser. Et du coup, je me suis dit que j'allais, à chaque fois que j'allais faire ce genre de choses-là, vous emmener avec moi dans un vlog. Enfin, voilà, du coup, je vous dis que ça se trouve, dans 6 mois, je vous annonce qu'on déménage et qu'on a trouvé ce qu'on voulait. Peut-être, hein, j'en sais rien, je vous avoue qu'on n'en a aucune idée. Mais actuellement, je n'ai qu'il coule, tout va bien. Voilà, ça c'est fait. Mais actuellement, on ne part plus, sauf grosse occasion. Et en fait, on va refaire la maison comme on le souhaite. Et voilà, en fait, on s'est privé pendant, je pense, au moins 2 ans. Parce qu'on avait vraiment envie de partir, les travaux n'avançaient pas, on était très très frustrés. Que là, du coup, voilà, vu qu'on s'est... Enfin, on a échangé, on a réfléchi à la chose. On s'est dit, bon, ok, on reste, mais par contre, on réaménage tout, on fait tout ce qu'on a envie. Donc, c'est le cas, donc c'est vraiment cool. Moi, je suis vraiment très contente de pouvoir tout réaménager. Du coup, je me sens mieux dans certaines pièces. Vous voyez, déjà, je refilme plus ici qu'en bas. Enfin, voilà, il y a des choses qui se font. J'ai mon bureau. Enfin, c'est des petites choses, mais des petites choses qui vous font vous sentir bien. Ça, c'est juste hyper important, je trouve. Donc, voilà. Donc, c'était important que je vous fasse cette vidéo, que je vous explique. Donc, pour l'instant, on ne déménage plus, sauf un grand coup de cœur, bien évidemment. Mais, voilà, on va essayer de refaire comme quand on arrivait, c'est-à-dire refaire ce qu'on va se réinstaller, on va dire. Je vous dis, là, on a le grenier à ranger, où du coup, on va pouvoir décidément mieux faire les choses. Parce que du coup, il n'y aura plus de saleté, il n'y aura plus rien. Donc, ça va être vraiment cool de réaménager les choses. Je vais refaire un grand, grand tri parce que du coup, au mois de mai, on va faire une brocante. Donc, je vais refaire du tri, même dans ma collection Disney au niveau peluche. Parce que du coup, je me dis que même si je réinstalle des peluches, enfin, il y a des choses, comme je vous ai dit, vu que j'ai envie d'autres choses actuellement, sur tout ce qui est collection, j'ai vraiment envie de me baser sur... me focaliser sur vraiment les pièces que j'ai envie. Et il y a des choses que, voilà, en peluche, j'ai acheté, mais maintenant, j'en ai peut-être plus envie. Alors, je dis ça, mais je n'ai pas encore fait le tri, concrètement, voilà. Mais, voilà, refaire autre chose. Donc, de toute façon, il y a des choses que je ne pourrais pas remettre parce que la maison est trop petite. C'est sûr que les peluches, je ne pourrais pas tout remettre, etc. Mais, voilà, refaire des choses sympas, même dans les toilettes, vous allez voir ce que je vais faire. Enfin, si j'arrive à faire ce que je veux, mais, bien évidemment, j'ai envie de m'éclater et me réapproprier, en fait, la maison et faire comme on a envie. Il faut savoir, du coup, que les colis que j'avais fait, qui sont dans la chambre juste à côté, bien évidemment, je vais les redéfaire, je ne vais pas les laisser. Ça serait débile, donc, du coup, il faut que je réaménage tout, il faut que je réorganise tout. Donc, c'est cool parce que j'adore faire ça et je me dis que, du coup, ça pourrait être des vlogs super intéressants pour vous. En tout cas, dites-le moi si ça vous intéresse en commentaire. Et donc, voilà, ça prend du temps, ça me prend du temps aussi, mais j'adore. C'est comme si, en fait, je réaménageais une maison dans laquelle on vient de réarriver. Enfin, vous voyez, c'est un nouveau départ, en fait. C'est vraiment le nouveau départ, on réorganise tout. Déjà, la chambre, je l'adore comme on l'a fait, avec une partie de ma collection, celle d'Alan. Si vous ne voyez pas trop, je vous ai fait un room tour de la collection Disney. Donc, c'est de cette pièce-là que je vous parle. J'ai mon bureau, donc je me sens vraiment bien, en fait, dans cet endroit. J'ai mon rangement make-up qui est là aussi. Donc, je l'ai vraiment un peu plus travaillé avec mes lunch life. Enfin, voilà, je me sens bien dans cette pièce-là et donc ça, c'est hyper important. La pièce d'à côté, il faut que je la réaménage et que je me la réapproprie comme elle était avant, en fait. Tout simplement. En bas, j'adore aussi ce qu'on a fait. Et en fait, au fur et à mesure, je remets des touches à droite, à gauche. Vous allez voir et ça fait du bien. Et je pense que le fait de faire la brocante aussi, on va pouvoir enlever plein de choses qui sont super flues. Parce que je reviens toujours au même principe que je vous ai expliqué, en fait, en début d'année. Sur la surconsommation, on achetait des choses qui ne servaient à rien, en fait. Donc, du coup, là, je vais essayer d'enlever. Par exemple, on avait acheté des cadres, etc., qu'on ne s'est jamais servis. Parce que, du coup, on avait prévu de mettre ça dans une chambre quand on aurait déménagé pour Naïs, etc. Finalement, vu qu'on ne part plus et vu que, de toute façon, madame a décidé qu'elle n'était plus un bébé, même si ce n'est plus un bébé concrètement, on est bien d'accord. Mais que madame est grande et que, en gros, tout ce qu'on lui a acheté, c'est pour les enfants et les bébés. Donc, elle ne fait plus partie de cette catégorie-là pour elle. Donc, du coup, on lui a dit, écoute, ce que tu ne veux plus, tu nous le dis. Comme ça, c'est très clair. Mais elle préfère, de toute façon, être chez sa mère. Donc, écoutez, ça veut tout dire. On sait très bien que, comme je vous l'ai expliqué, elle viendra toujours à la maison le temps qu'elle souhaite. Il n'y a aucun souci. Mais on sait très bien qu'un jour ou l'autre, elle nous dira, c'est bon, je suis ado, je n'ai pas envie de venir ce week-end, je vais être avec mes potes et tout. Et bien, après, ce qu'elle veut, c'est malheureux. Mais c'est comme ça, c'est la vie. On en est très conscients avec Alain. Et de toute façon, comme je vous dis, elle n'a pas un comportement adéquat par rapport à son père. Donc, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, voilà, on va enlever des choses. On va se débarrasser des choses. Et ce qui ne sera pas vendu, du coup, de toute façon, je vais mettre des choses sur Vinted avant. Donc, regardez mon compte. Je rajoute toujours de temps en temps des petites choses. Donc, mon compte Vinted, il est dans la barre d'infos. Donc, vous pouvez me retrouver. Sinon, c'est le même pseudo que la chaîne. C'est Stitchnet 14. Et voilà, on va essayer de se débarrasser des choses qu'on n'a pas envie, en fait. Et puis, voilà, c'est pareil. On a la cave à réaménager. On a le grenier. J'ai la chambre à côté. J'ai les colis à défaire. Donc, je vous dis, il y a plein de vlogs. Donc, si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, c'était important. Du coup, on repart sur de bonnes bases. Un nouveau départ pour nous. Même si on reste dans la même maison. Mais c'est une nouvelle organisation. Voilà, pour se sentir bien où on est. Et des fois, il ne nous faut pas grand-chose. Mais voilà, donc c'est cool. Donc, en tout cas, voilà. Mais je vous dis, ça n'empêche pas qu'on regarde quand même. Et peut-être que je vous dis, à la fin de l'année, je ne sais pas. On vous dira finalement, ça y est, on a trouvé une maison. On s'en va. Ou on vous dira ça dans deux ans ou dans un an. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je tenais à faire une petite mise au point. Pour que vous soyez bien au courant, en fait, de la situation. Parce que vous êtes tous en train de vous dire, pourquoi tu réorganises tout ? Pourquoi tu ranges tout ? Pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu fais ça ? Mais du coup, c'est important que je vous explique le pourquoi du comment. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis, à très vite. Ciao !